Le département, premier partenaire du sport en Sartre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Totalement Foot, l'émission consacrée au football sartois. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes et regardez tout de suite ce qui vous attend, c'est le sommaire. Au sommaire de ce lundi 16 novembre, tous les résultats du week-end avec les résultats de la Coupe d'Humaine. Deux matchs en retard en championnat, un point sur les U19 nationaux du Mans FC. Et puis les deux gros matchs du week-end avec nos deux derniers clubs sartois en Coupe de France, la Suze et Saint-Sassurnin, sans oublier la chronique féminine avec Justine Thébault. Le top vidéo de Corentin Perrin et le débat en fin d'émission avec nos deux invités, Cédric Fleury et Baptiste Le Glatin de la Suze. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, on prend les mêmes encore et on recommence. Charlie Briand, bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Et vous nous direz tout sur les résultats du week-end, il y a eu beaucoup d'actualités. C'est ça en effet, comme d'habitude, toujours les résultats. À vos côtés, Corentin Perrin, qu'on ne présente plus, vendeur chez Décathlon. C'est pour la petite promo. On citera Gauss-Plan-Land à l'espoir pour ne pas se faire gronder encore une fois. Justine Thébault, bonsoir. Bonsoir. Et Maxime Bonhommé, bonsoir. Bonsoir. Et on vous a vu commenter des marques de basket ? Ouais. Sur L'AMTV ? Apparemment en plus, ouais. Ça se passe bien ? Bah, impeccable. J'ai vu que j'étais très très bon quand même. C'est vrai, à chaque fois, j'essaye de dire corner, penalty, mais non. Hors-jeu peut-être ? Hors-jeu aussi, il y a beaucoup de hors-jeu d'ailleurs, et puis beaucoup avec les mains. C'est embêtant. Pas grave. C'est vrai que c'est embêtant. On commence tout de suite cette première mi-temps. Et on débute cette première mi-temps comme chaque semaine avec le JT Foot. de Charlie Briand. Les U19 se rassurent dans le match, dans un match de bas de tableau du Mans FC. Oui, tout à fait. Donc les U19 du Mans FC qui ont réussi une victoire ce week-end contre le stade Lavalois. Une victoire 1-0 avec un but de Thibaut Chrétien. Mais qui reste, comme on peut le voir au classement, assez mal classé. Onzième. Onzième, ouais, c'est ça, avec 22 points. Donc c'est rassurant pour eux, mais ça reste à confirmer maintenant. On prend les mêmes clubs et on recommence les U17 cette fois, Charlie. Les U17 du Mans FC toujours. Mais cette fois, toujours contre Laval avec une défaite par contre 5 buts à 0. 5 buts à 0. Donc à Laval. Et donc ça, c'est vrai que c'est une défaite qui fait mal. Et donc ils se retrouvent à la 7ème place du classement avec 23 points. Donc ça va parce qu'ils n'ont que 2 points sur le 5ème du classement. Donc ils ne sont pas trop trop décrochés encore. Mais bon, c'est une défaite qui fait mal au moral. Oui, oui. Surtout un derby, le derby du Maine. C'est vrai. C'est vrai, en effet. Moi, personnellement, je n'aimais pas perdre contre Lavalois. Coupe du Maine, maintenant. Oui, c'est ça. Donc la Coupe du Maine, ce week-end, il y a eu quelques résultats. Donc sans surprise, les gros ont gagné, comme on peut le voir ici, avec une victoire de Guessella face à Beaumont, une victoire de Coulen, Mulsanne, La Flèche et du Somme face à Junier. On va voir ensuite les autres résultats avec une victoire du Villaray face à Mamère. Ça, on pourrait considérer ça comme une petite surprise. 4-2 après prolongation. Et donc des victoires de Conneray, du Mans FC B, Arnach-Pont-Lieu, de Bonnetable et enfin de La Ferté-Bernard. Les deux gros matchs du week-end avec nos deux derniers clubs, Sartois encore en lice, en Coupe de France, la Suze et Saint-Saturnin. Qu'est-ce qu'ils ont fait ce week-end ? On commence par la Suze. On commence par la Suze, tout à fait. Donc qui jouait contre le stade Lavalois à la Suze, justement, à domicile. Club de Ligue 2. Club de Ligue 2, c'est vrai, en effet, il faut le souligner. Donc la Suze en rouge, donc un coup d'envoi donné par le stade Lavalois. Et c'est un but très, très rapide dans ce match de Julien Vial à la première minute. Première minute. Très mauvais gentame de match. Sur une erreur de marquage. Et donc qui vont alourdir le score, le stade Lavalois, sur une frappe assez vicieuse qui paraissait assez simple, mais qui finalement rentre et donc 2-0. Donc c'est assez dur pour les Suzerains qui n'étaient pas non plus dominés vraiment énormément dans ce match. Et là, l'espoir. L'espoir avec ce but de Tony Daniel, juste avant la mi-temps. Qui fait exploser tout un stade. Au meilleur moment, c'est vrai. J'étais au match, c'est vrai qu'il y avait une bonne ambiance au moment du but. C'était assez impressionnant. Donc voilà, ça se solde par une défaite de la Suze FC 2 buts à 1. Mais ils perdent avec les honneurs parce que vraiment, ils ont fait un très, très grand match. Et score final du coup, 2 à 1. C'est ça, pour le stade Lavalois. On verra avec nos deux invités, Baptiste Le Glatin et Cédric Fleury. On leur posera la question justement sur ce match. Il y a des regrets parce qu'apparemment, il y avait la place d'égaliser. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. On passe à la deuxième équipe sartoise qui était encore en lice, elle aussi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait justement, les Saint-Saint-Niens ? Eh oui, les Saint-Saint-Niens, mon club actuel. Donc les Saint-Saint-Niens en bleu cette fois contre Orvo à Orvo. Donc un match assez compliqué pour les Saint-Saint-Niens dans l'ensemble parce qu'ils ont bien débuté. On voit, ils menaient 1-0 au bout d'un quart d'heure de jeu sur un pénalty accordé à Audran Lagoutte et aux Saint-Saint-Niens. C'est Damien Fagot qui se charge de la sentence et qui le transforme. On va voir que Corvo se monte très dangereux sur coup de pied arrêté avec cette barre transversale sur un coup franc vraiment très, très bien tiré. Et donc Orvo qui va revenir au score égalisé par l'intermédiaire du numéro 9. Alors je n'ai pas certes le nom. Karadek à la 39e minute de jeu. Voilà. Et donc ils vont même après mener au score 2 buts à 1. Juste avant la mi-temps. Exactement. À la 45e minute de jeu. Sur une belle action collective. Et donc en deuxième mi-temps, ils vont même réussir à alourdir le score au tout début de deuxième mi-temps. 3 buts à 1. Les joueurs reviennent au score avec un score de 2-1. C'est ça, à la deuxième mi-temps. De Karadek. C'est ça, encore lui qui a fait un très, très gros match d'ailleurs. Je tenais à le souligner parce que... Mais bon, c'est assez cruel pour les Saint-Saniens parce que bon, ils n'ont pas fait un mauvais match. Ils payent certainement quelques petites erreurs défensives sur les buts. Mais voilà, je tenais à leur exprimer... Enfin, leur adresser un petit mot et leur dire qu'ils pouvaient sortir la tête haute et qu'ils pouvaient être fiers d'eux parce que c'était un très beau parcours et que je pense que le club et la ville étaient fiers d'eux. Voilà. Tout comme la Suze, très beau parcours. C'est vrai, tout comme la Suze aussi. Oui, c'est ce que je disais. Très gros match aussi pour eux et beau parcours. Et enfin, quelques matchs en retard comptant pour le championnat de DSR. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y avait deux matchs en retard. Donc, un match de DSR entre Écomois et Brulon qui s'est soldé par une victoire 4 buts à 1 de la Patriote de Brulon. Donc, un bon résultat pour Brulon qui continue son bon début de championnat. Et un match de DRH entre la Chapelle-Saint-Aubin et Coulenne-B qui s'est soldé, lui, par une victoire extérieure de Coulenne-B, 1 but à 0. Et donc, ils se relancent un petit peu et c'est bien pour eux. Et enfin, en bref, le match Roisé-Arnage-Pontlieu, il y a eu un incident durant le match. L'attaquant d'Arnage d'origine maghrébine a été la cible d'une phrase à caractère raciste. Un dirigeant de Roisé, c'est un dirigeant de Roisé, apparemment. Ce sont des infos qu'on va prendre à la légère. Un dirigeant de Roisé lui aurait demandé s'il avait ses papiers en plein match. Donc voilà, si les faits sont avérés, bien sûr, toute l'équipe condamne ses propos. Apparemment, le président de la Ligue d'Humaine, M. Loison, se saisirait de cette affaire. C'est assez regrettable, surtout en ce moment. Je pense qu'on a plutôt la tête ailleurs. Il faudrait éviter ce genre de propos, surtout en ce moment. Fin de ce JT Foot. On va passer au top vidéo, mais avant tout de suite la chronique féminine de cette émission. Avec vous, Justine Thébault, qui avait joué ce week-end. On a joué ce week-end et je vais revenir aussi sur les deux autres matchs qu'on avait fait avant. Parce qu'on n'avait pas eu l'émission. Oui. Donc on est sur une victoire. Revenez, revenez. On a gagné dimanche dernier qu'on est 5-1. Et mercredi, on s'incline 1-0 contre Rouen à domicile. D'accord. Du coup, hier, match compliqué. On arrache le lune, mais ce n'est pas la joie encore. On n'a pas de chance. On ne marque pas. On a les occasions, on ne les met pas au fond. Manque d'efficacité, de réalisme. Les bars, les poteaux, ça n'arrête pas, mais elles ne sont pas en notre faveur. Et puis nous, derrière, on prend des buts, comme on peut le voir en image, un peu gag. Un dégagement de la gardienne qui dégage dans l'adversaire et qui finit au fond. Nous, on pousse. Après, elles n'ont pas vu le jour. Alors que normalement, Angers devait être favorite. Franchement, on ne les a pas tellement vues. Au bout de 20 minutes, elles ne sont plus venues dans notre terrain. On a poussé, on a poussé. Il y a eu un poteau. Là, qu'on voit sur les images, sur un corner, poteau, bar, ça va sur la ligne. Apparemment, ça ne rentre pas. La défenseuse, la sortie de la main. Les arbitres ne sont pas forcément avec nous. Et ici, on voit quand même qu'on arrive à arracher ce nul avec un but pas très joli à voir. Mais nona de bonne. C'est le cas de le dire. Du moment qu'il est au fond. Donc, on sort avec un 1. Mais je pense qu'on peut quand même être fiers de nous. Il faut qu'on continue à jouer comme on sait le faire. C'est juste que la malchance avec nous. Je ne sais pas qui nous a jeté un sort. Pas moi. Il faut que ça rentre. C'est pas moi. Au classement, les filles, vous êtes ? Du coup, là, il me semble qu'on est 6e. On a rattrapé notre match de retard. Vous êtes, oui. Non, 5e. Non, 5e. Oui, on a un peu d'espoir. Oui, on a un match de retard. D'accord. Du coup... 23 points. Oui, 23 points. Les premières, c'est Heezer. Donc, désormais... C'est la première qui monte. C'est la première équipe. Que la première équipe. C'est difficile à aller chercher quand même les heures, j'ai l'impression. Oui. Je pense que là, ils ont pris de l'avance et pour aller les chercher, ça va être compliqué. Prochain match ? Alors, le prochain match, c'est dimanche. Match ? Match. C'est dimanche ? On va ici au Moulinot, en région parisienne. D'accord, ok. Oui, je me manque. Oui, bon, ça va. Je suis le premier à faire des petits bugs. Je vais t'avoir. Je vais t'avoir. Exactement. Fais attention. On passe tout de suite au top vidéo. Et on commence ce... Excusez-moi, ça me fait rire ce que tu veux. Ok, bon, là, on passe au deuxième. Cristiano Ronaldo dans ses heures. Et non, c'était pas lui en fait. C'est quoi, c'est des vidéos gags en fait. Oui, voilà, c'est le tireur en ce moment. Et vous voyez la silhouette. On dirait Rémi Gaillard un petit peu qu'il essaie de mettre dans la poubelle, mais il loue complètement et ça descente aussi. Ensuite, la spéciale Antoine Besson quand il essaie de centrer. Et on observe ça et deux fois, ça ne marche toujours pas. Et là, c'est le casque transversal. C'est quand même beau. C'est un concept. Et là, on a retrouvé Apula Edel. Vous vous souvenez de sa gardienne du Paris Saint-Germain ? Et là, le retour du bâton 2 après le premier. Et là, une petite brésilienne entre amis. Ils veulent marquer dans le garage, mais il va... Voilà. Et là, ils visent le panier de basket. Je ne sais pas si vous le voyez. Oh ! Et il défonce le Vélux. Je crois que c'est le panneau photovoltaïque. Et là, la belle défense de Mandao. Et voilà. Il avait juste vu qu'à la pousser dans le fond des filets. Apparemment, la barre a tremblé. Il a changé le poste. Je crois que la barre a tremblé pendant 20 minutes comme ça. Merci Corentin pour cette chronique, encore une fois géniale. Merci bien. Fin de cette première mi-temps. Merci Charlie Briand et à la semaine prochaine. C'est un plaisir. À la semaine prochaine, c'est ça. Exactement, je reviendrai encore une fois. Pour notre plus grand plaisir, évidemment. Charlie, bien sûr. On se retrouve juste après la pub. On accueillera nos deux invités et les deux suzerains. Cédric Fleury. C'est ça, j'allais confondre les noms. Cédric Fleury et Baptiste Le Glatin qui ont tous deux participé à la rencontre contre Laval ce samedi. A tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.